C'est l'autre là-bas. 3, 2, 1. Je pense qu'on est déjà live à ce que je vois ici. Préparez-vous au bière. C'est notre pre-show. Quoi? La différence même de coup de soleil. Ah, ok. Ça fonctionne? Bon. Ok. Salut tout le monde. On est live. On va partir bientôt le podcast officiellement. On peut jaser un peu casuble avant de partir ça. Pas que ça fasse juste un gros silence. Comment ça va les gars? Vite de même. Ça va pas pire. On a notre lepage national qui est un peu fatigué. Mais on va vous délivrer quelque chose qui a de l'allure la gang. Vous nous voyez d'ailleurs. Ouais, c'est nouveau ça. On nous voit. Le monde va être déçu. Je ne l'imaginais pas de même. Je ne voulais pas être sur la photo. Vous allez voir sur notre page Facebook. Je n'ai pas mon sel, les gars, pour checker le chat. Si vous voulez checker, vous pouvez peut-être vous logger. Oui, moi, je regarde les vidéos. Je n'ai pas trop le temps de checker sur le chat si vous voulez aller là-dessus. Donc, bonjour à tout le monde qui nous regarde live. Je le dirais bien en différé, mais on le coupe ça en différé. Fait qu'on part ça, les gars. Vous êtes prêts? Oui. Préparez-vous. On part ça dans 3, 2, 1. Let's go. C'est pas pour les doux. C'est pas pour les doux. Oh yeah! Le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast. C'est pas pour les doux. On est rendu de l'épisode 84 après un épisode 83 un peu désastreuse. J'aimerais d'ailleurs m'excuser pour le son. Beaucoup de monde m'ont fait des remarques que le son n'était pas à point dans le dernier épisode. On a eu beaucoup de problèmes. Je m'en excuse. Comment ça va les panélistes aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien, man. On essaie de s'améliorer. L'important, c'est qu'on s'améliore. Ça se peut que ça ne soit pas encore sur la coche aujourd'hui. On est revenus dans les studios, man. On recette nos affaires. On essaie de mettre des nouvelles infrastructures. On a un hibou. Nouvelle mascotte! Il va falloir y trouver un nom. On pourrait demander à nos interlocuteurs d'y trouver un nom. J'ai peur du résultat. C'est vrai qu'il faudrait y pogner un nom. Ça ne serait pas pire. Et comme vous pouvez voir, on est rendu avec une caméra. Ça, c'est déjà pas pire. On n'avait pas ça la dernière fois. Si vous avez checké, d'ailleurs, on va en parler un peu. On a fait un épisode, un petit bloc spécial, moi, pémique, hier, pour tester notre nouveau setup. Donc, vous pouvez aller voir ça sur le channel YouTube CPPLD Podcast. On peut-tu dire que c'est un épisode fantôme? Oui. Comme les jeux fantômes qu'on fait. Oui, oui. On peut dire comme les jeux fantômes à Rocket League. Mais bref, on s'est fait du fun. Pour vrai, on teste ça. Donc, aujourd'hui, on a pas mal plus de technologie. On a quand même un épisode assez fourni. Donc, on a beaucoup de news encore aujourd'hui. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six news. Et on va aller dans les sujets principaux après qui vont... Sujets principaux. En effet, merci Mick Grammernautty. Tu n'es pas un professeur, toi? Oui, anglais, anglais, anglais. Donc, on va parler premièrement, bataille PS5 vs Xbox Series. Moi et GF, tantôt, on l'a échappé de quoi d'assez historique. On recommencerait. Oui, ça va être le premier sujet. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on va parler? C'est une continuité un peu de la semaine passée. GF a entendu peut-être certains leaks sur le prix. Ça va être la dernière news. Après ça, j'aimerais que tu me parles. Qu'est-ce que tu penses du look du PS5? Moi, je vais te parler du Xbox. On va parler des prix, la différence entre les prix qu'on a comme rumeurs. Oui, l'esthétique. On va parler des prix, les rumeurs, qu'est-ce qu'on en pense. Puis moi, j'ai une théorie assez intéressante que GF ne croit pas sur la Xbox Lockhart. Bref. Je pense qu'on a vidé notre sac. Je pense que le surplus a débordé. Puis là, on est rendu dans la normalité. Je ne suis plus capable de vivre dans ce climat. Disons que ça criait. Les deux criaient et personne n'écoutait. Il y avait beaucoup de violence verbale. On aurait pu se faire dénoncer hashtag MeToo. Ben non, on ne s'agressait pas. Mais ça me faisait penser aux discussions politiques qu'on voit aujourd'hui. Personne ne s'écoute. Tout le monde fait higle de se crier après. C'était une discussion Facebook que le monde s'écœure. Mais en vrai. IRL, comme on dit. En réalité, augmenter. Non, in real life. Après ça, on va avoir un bloc d'une critique de Mario Galaxy. 11 ans en retard, c'est-tu ça? 11 ans en retard. J'ai sorti ça en 2007, ça, Mario Galaxy, de mémoire. 17, 18, 19, 13 ans en retard. Je vais changer ça au montage. Fidèle à mes habitudes, la critique dont tout le monde s'ocadisse. Ben non. Moi, j'ai hâte d'entendre tes propos. Ben non, ça fait partie. C'est mon trademark. Mais est-ce que tu vas faire un bloc Wii à pan ou est-ce que tu vas combiner les deux? Je vais combiner un peu la Wii. C'est mon premier contact avec la Wii. J'avais beaucoup de préjugés là-dessus. J'ai envie de changer mon fusil d'épaule. J'ai expliqué ça. C'est bon. Et Mr. GF va finir avec une review, un preview de Last of Us 2. Moi, j'ai marqué review, mais je peux rajouter un peu. Je pense que ça va être peut-être une review 1.0. Un preview, dans le fond. Parce que je n'ai pas terminé le jeu et on dirait que je viens de tomber dans un point culminant du jeu intéressant où est-ce que ça va séparer le jeu en deux. C'est pas mal un preview. Tu nous diras ce que tu penses à la date. Ça va ressembler à ça, la gang, aujourd'hui. On part ça? On part-tu pas ça? On part ça, la gang, avec notre jingle qui revient parce qu'il sonnait mieux que d'habitude. Let's go! On parle de Blood News Tabernak! Yes, sir! Donc, c'est quoi la première news? La bataille PS5. Pas en tout, ça. Tu disais pas qu'on l'a gagné. Je suis rendu dans notre premier sujet, désolé la gang. Première news, Mr. Mick, c'est quoi sa inflation des prix des jeux? J'ai tombé là-dessus aujourd'hui en faisant des recherches pour alimenter l'émission. Il y a eu une sortie, on voyait le jeu de basketball NBA 2K2-1 qui a eu un prix pour la génération actuelle, PS4, Xbox One. J'ai connu mes consoles. Je suis rétro, les gars. Donnez-moi une chance. C'est correct. Puis, le prix pour la nouvelle génération, il semble-t-il qu'il va y avoir un 10$ de plus environ pour les jeux de la nouvelle génération. Comme là, c'était 60$ US normalement. Là, ça serait à 70$ de base. Moi, en tout cas, en cause qu'on a parlé de tout ça, tu nous as dit ça dans le chat privé. J'ai fait la vérification sur le PlayStation Store. Puis ça, c'est pour notre génération actuelle de PS4 et Xbox One. Et il est encore au prix normal de 79$ au prix normal de 79$ au Canada. Non, c'est pour la prochaine génération. Mais pour la prochaine génération. Ça fait que là, on parlerait de 90$ avant-taxe. Moi, ça m'impressionne plus ou moins à cause que dans le temps, en 90$, nos jeux, c'était 100$ avant-taxe. Tortue Ninja 1, maman, elle avait payé 90$ à part les taxes. C'est intense. Mais je pense que c'était tout import du Japon. Oui, toi, tu penses quoi de ça, cette inflation-là? Si ce n'est pas des chips et tout ça, c'est des matins. Ça va être de voir si les autres publishers vont suivre parce qu'honnêtement, Take-Two Interactive sont greedy as fuck. Ça ne me surprend pas d'eux autres. Je pense que le pire jeu pour faire ça en premier, c'est pas mal NBA parce qu'il y a une économie free-to-play dans un jeu plein bris. Je trouve ça un peu dégueulasse en part. C'est dur à dire. Ça va dépendre si les autres publishers suivent la vague. Ce que je trouve weird, par exemple, c'est que c'est moins clair au PlayStation encore. Mais si j'ai bien compris, si tu achètes un jeu Xbox One, tu es supposé, comme par défaut, avoir la version Xbox One. La prochaine série X. Why the fuck tu l'achèterais 10$ plus cher? C'est ça. Puis est-ce que la promise va être tenue? Ça, j'ai hâte de voir. Parce que est-ce que c'est selon les publishers? Est-ce que, tu sais, c'est ça, j'ai hâte de voir. Parce que là, c'est sûr que si tu veux le vendre 10$ plus cher, il va probablement avoir des façons de contourner le système pour que le monde l'achète 10$ plus cher. J'étais en train de gosser ses settings. T'avais-tu mentionné que c'était 2K qui avait annoncé ça? Oui, mais ça, c'est Take 2. Take 2, son Reedy Aspok. Take 2, 2K, oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça malade. Et puis, il paraît qu'un des premiers jeux à être affecté par ça, ça serait NBA. Oui, mais c'est ça. Désolé, j'étais en train de gosser ses settings. Puis, moi, j'ai lu, j'ai un petit peu un rapport à l'économie du jeu. J'ai lu un article intéressant, je pense, c'est un gars du soleil ou quoi même. Il parlait que, est-ce que vraiment les gros développeurs de AAA vont être capables, tu sais, de demander seulement, tu sais, 60 ou 70$ US pour des jeux, tu sais, qui prennent énormément de temps à faire, qui prennent énormément de ressources à faire, puis que ça coûte de plus en plus cher à faire. Hé, ça, c'est un argument de bullshit. Je m'excuse, mais c'est un argument de bullshit depuis des années, ça. Un, c'est pas vrai que les jeux coûtent 80$ canadien, ils ont tous des season pass, ils ont tous des micro-transactions, ils ont tous des lootbox, ils ont tous des DLC. Fait que, faites-moi pas chier qu'un jeu de base, tu payes 80$, la majorité du temps, si tu fais un jeu complet, c'est 100$ en haut. Tu sais, cet argument-là, déjà, tu ne tiens pas la route, puis c'est pas parce qu'ils vont monter le prix qu'il va y avoir moins de scrap dedans, d'après moi. Surtout pas de 2K ou Take 2, ça. Non, ça, c'est clair. Mais, en tout cas, pour revenir un petit peu avec ton point, si on regarde justement Last of Us 2, présentement, il n'y a pas rien d'annoncé. Tu sais, oui, on s'entend que ça ne fait pas longtemps qu'il est sorti, mais présentement, il n'y a pas de DLC d'annoncé. Tu sais, c'est un jeu, un titre, un package, il n'y a pas l'air d'avoir rien d'autre d'annoncé. Tu sais, tu parles de Last of Us, j'ai l'impression que les compagnies qui vont peut-être être moins tentées de suivre, c'est probablement Sony et Microsoft, parce qu'ils ont des consoles à vendre. Microsoft, ils le donnent avec Game Pass, sacrement. Oui, en plus. Il n'y a pas un nouveau jeu qui sort pour le juillet, qu'ils viennent sortir et qu'ils le mettent sur Game Pass. Oui, bien, les nouveautés des Microsoft Studios sont supposées être direct sur Game Pass. Ça fait que ça, il n'y a déjà pas beaucoup d'intérêt chez Microsoft. Non, mais ce n'est pas un Microsoft Studios, c'est un autre. Ah, oui, ça se peut. Je trouvais ça intéressant de voir ça. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à t'acheter le prochain Halo à 80$, c'est tout de là, grâce à Game Pass. Tu vois comment t'amènes des bons sujets, mec? Ah, c'était fou. C'était fou. J'ai fait trois lignes, c'est ça que ça a donné. D'ailleurs, on va enchaîner avec Last of Us. Laisse-moi juste ouvrir la vidéo pour être sûr de couper le son, pour ne pas qu'on mette ça dans nos oreilles. OK, il était déjà coupé. Donc, on va enchaîner d'ailleurs avec la prochaine news. Jeff, j'aimerais que tu nous parles un peu de Last of Us 2. Il paraît que ça vend bien. Toi, tu as l'air d'être un fan. Autant qu'il y a de hate que je peux voir dans le cirque des YouTube que j'écoute sur ce jeu-là, autant que je peux voir ici que ça a l'air de le monde de triper. Monsieur, Jeff, tripe, tu coliques. Depuis, mettons, les six premiers mois avant la sortie de Last of Us et après la sortie de Last of Us, je suis comme un ninja sur Internet. J'évite absolument tout ce que je vois de post qui contient les mots Last of Us. Ça, je peux le montrer. C'est le début. Puis, je ne veux rien savoir. Je n'ai pas regardé les reviews. Je n'ai pas regardé quoi que ce soit. Mais ce jeu-là a vendu excessivement bien. 4 millions de copies vendues en 3 jours. C'est un très bon chiffre, très acceptable, selon moi. En Europe, ça a eu un succès incroyable. Ça l'a battu Spider-Man, ce qui est quand même impressionnant. Est-ce que les ventes continuent? J'espère que oui, parce que c'est… En tout cas, je vais vous en parler plus tard. Mais je suis content pour Naughty Dog. Espérons que le futur soit encore très bien éclairé pour Last of Us. On a tous les chiffres pour les ventes. 4 millions 3 jours. C'est juste ça que je veux dire comme information. Tu ne nous écoutes pas beaucoup, Max. Mais là, je viens de voir un autre problème. D'ailleurs, on va couper ça au montage. On n'est pas sur le bon réseau, la gang. Je viens de voir ça. On est en Wi-Fi, man. C'est tout castible à partir d'un cellulaire. Là, ça se peut que ça coupe. S'il y a du monde qui nous écoute dans le feed, ça se peut que ça coupe. Faites F5. Si vous voyez que ça a coupé, on peut marquer un F dans le chat. S'il vous plaît, marquez un F dans le chat pour le stream, s'il vous plaît. Moi, j'ai… C'est correct. On peut pas passer à F5. Parfait. Il n'est pas parti. Il n'est même pas parti. Faites un refresh. Et voilà. On vient de décoller. On est donc revenu, la gang, sur le fil Ethernet. Désolé, un autre problème technique. C'est ça, le stream. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Il n'y a pas assez de fil sur la table. Ça doit être ça, l'histoire. Mais bref, on va passer… Attends, t'en casse-toi, je vais changer ça. Mais bref, on va passer à notre prochaine news, mon mic. C'est-tu, moi, j'ai fait de quoi un peu comme un journaliste d'enquête. De TVA. Let's go. J'ai appelé mon article, ça s'appelle « Abussof ». Moi, j'adore ton titre. C'est en lien avec Ubisoft. Qu'est-ce qui est arrivé? Les hashtags MeToo. Ça ferait le front page. Ouais. « Abussof » sur le journal de Montréal. Fait que c'est ça. Ils vivent un peu leur mouvement « Hashtag MeToo » actuellement. Il y a plusieurs témoignages qui ont sorti, dont une célèbre joueuse professionnelle, Miss Harvey. Harvey? Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est mentionné, en vrai. C'est une des rares qui a sorti. C'est elle qui joue à Hearthstone. Elle joue, hein? À Hearthstone. Je pense que c'était Counter-Strike. J'ai été voir un peu. Mais en tout cas, sa tasse dotée, c'est Hearthstone. Puis elle fait même partie de l'équipe de Pais-Sustant. Elle a été tout un peu, je pense, panalyste dans le chionnet. Elle fait partie de l'équipe de Pais-Sustant. Je pense qu'elle a stream de temps en temps. C'est comme qu'ils sont affiliés un petit peu. Puis elle a été employée chez Ubisoft de 2009 à 2017. Puis là, elle raconte… Vous voyez que vous livrez des témoignages. C'est un peu comme Photopolis Style, mon shit. Oh, yeah! J'aime ça. Elle raconte une histoire de… Quand elle déménageait son bureau, puis qu'il y avait un collègue qui l'avait été, puis il était dans le monde charge. Et là, man, regarde ça, j'allais même ici, là. Le collègue lui dit « Dans le monde charge », une fois qu'ils sont comme dedans, puis qu'ils ont pu… À la vue, oui. C'est la meilleure place pour coucher avec quelqu'un ici. Parce qu'il n'a pas de caméra. Et si quelqu'un touche au monde charge, tu as le temps de te réhabiller. OK! Et dans le monde charge, en arrêtant le monde charge, là. OK! Là, fait que là, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'auras pas le monde charge tout de suite, là. C'est chic. Tu vois le genre un peu. Ça fait partie de la culture organisationnelle. Bien, ce n'est pas quelque chose que le monde veut, mais c'est ancré profond, là, quand même. Ça serait tous des chefs de direction. Ah, puis c'est un chef de direction, pour toi. Bien, on entend souvent des… Comment ils disent ça? C'est le rapport d'autorité. C'est tout à fait quelqu'un qui… Bien, c'est souvent, on voit quelqu'un, il appelle ça les directeurs créatifs. C'est ça, le terme. Puis ce qui était dit dans… Tu vas peut-être en parler, dans un article de la presse, c'est que souvent, les RH et Ubisoft avaient plus tendance à te donner un montant d'argent puis te dire de crisser ton camp plutôt que la personne coupable ait des conséquences. Bien, c'est pas rien qu'Ubisoft dans beaucoup de places, ça ne m'aiment pas. J'allais vers ce point-là, comme tu dis, le département de RH ne prenait pas au sérieux les plaintes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des ententes, donnaient de l'argent, signaient un papier en plus pour ne pas genre… Se faire… Revenir par se faire backstabber. Puis comme disait Leperge, crisser ton camp. Incroyable. Puis ça, là, les gars, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en parle souvent des subventions au Québec avec les jeux vidéo. Bien, regarde, ces agressions-là ont été financées par moi, toi, toi et puis moi. En tout cas. Mais quand tu penses que c'est des agresseurs. Quand tu penses à ça, c'est fucking grave. Tu vois que… Ce n'est pas une bonne optimisation des ressources financières. Aucunement. Puis ce n'est pas une bonne optimisation des ressources humaines non plus. On ne sert à pas d'adouer des drames là-dedans. Ça n'a pas de sens. Je vais continuer avec le Party for Cry. C'est même que j'ai appelé ça. Ça ressemble à un party de bureau. C'est comme ils launchent un jeu puis dans le fond, tout le monde se réunit. Il y a de la boisson. Puis là, tu as ta collecte de bureau. Mais… OK. Peux-tu faire ça? Peux-tu faire ça? Ça va être correct. Il y a quelqu'un qui a témoigné de ce qu'il a vu. Il a vu son… Le directeur créatif de Toronto sous et enragé étranglé une employée lors d'une soirée Far Cry. Rien de moi! Rien de moi! Seulement! C'est donc magique, ça, ce bloc-là. Ça n'a pas d'allure. Et cette personne-là qui a été étranglée a eu une promotion la semaine d'après ou la semaine d'après. Quel addon, hein? Quel addon! Ça n'a pas d'allure. Je trouve que ça n'a pas de classe. Ça lui a juste pris deux minutes de choking. Regarde. Je l'ai fait la tuer, elle mérite une promotion. Les gars chants que le banhammer est proche, là, man. On est sur YouTube. Mais… Tu sais, c'est bien t'as dit, mais on dit la vérité, on dit les choses réelles. J'ai pris ça, man. dans les journaux de Montréal, le métro, même les affaires européennes. J'en ai pensé quatre en tout pour essayer de comme complier le plus d'histoires. Je pense que c'est le genre d'événement qu'il faut dénoncer haut la main. Parce que je sais que le monde, entre autres, en a parlé parce qu'il y a eu du même genre d'accusation pour les studios d'Ubisoft en France aussi. Bien, c'est ça. France, aux États-Unis aussi. Mais là, comme c'est là, c'est surtout des studios canadiens et c'est proche de nous autres. C'est le Québec, là? Oui, c'est du Québec, finalement. C'est mentionné par moi. C'est de quoi du Québec, ça? Oui, mais ça arrive c'est une québécoise, là. Oui. Un autre employé, je ne sais pas si c'était le party Far Cry. Ça a l'air d'avoir brossé à ce party-là, mon gars. C'est hardcore comme jeu Far Cry, hein? Je ne sais pas c'est quoi Far Cry. Le premier Far Cry était cool. Je pense qu'on évade le sujet. Il y a un collègue qui a demandé à une fille une fellation. Peut-tu une... Non, non. C'est vrai de la main. Il y a personne. Je suis pas mal sûr qu'il n'a pas utilisé le mot fellation. C'est encore un directeur créatif du studio de Montréal. Ça a l'air d'être du bon monde, les directeurs créatifs. J'ai envie de porter ce titre-là. Un directeur créatif du C'est pas pour les doux. On va le dénoncer. Ça va nous prendre une femelle participante à quelque part. C'est parce que c'est le genre de monde dans le studio qui doivent considérer qu'ils ont une immunité. Ben, c'est ça. C'est les plus hauts. J'ai pas lu. C'est aujourd'hui même. Je pense que c'est pas le président du Pissot qui disait qu'il allait y avoir des gros changements au niveau des directions. C'est peut-être une personne. Juste une. C'est peut-être la personne qui fait ces excuses-là en plus. Ils passent tous pour une gang de graines alors qu'il y a une pomme pourrie dans le lot. C'est ça qui arrive. Ou il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais une pomme peut en pourrir d'autres. Au nombre de cas, c'est plus qu'un. Non, ça a l'air de brasser pas mal. Encore un directeur créatif qui a léché le visage d'une collaboratrice lors d'une fête d'entreprise. Le village. Le visage. Le village. Ben non, c'est ça. Il a léché le visage. C'est quoi le trip? Je sais pas. Ben, c'est comme t'es mon employé, je te léche. OK. OK. Genre dans les lignes tués en face. C'est animal. C'est perverti. Non, non. C'est quoi le contexte de tout ça? Tu peux pas. Les parties de bureaux, même. Les parties de bureaux, ça en pose des choses dans les parties de bureaux. Shout out à Michel Brûlé. Michel Brûlé. Qui était un autre qui avait sorti genre. Shout out. Et puis c'est ça, des espèces d'affaires. Retourne faire des bébés à la maison. Ah, va faire la vaisselle, ta carrière. Des affaires de mère. Retourne à tes cadrons. Quoi de mieux? J'entends, il y a des patrons qui disaient qu'ils voulaient embaucher des filles juste pour avoir des choses à contempler. qui étaient comme connues. Pour augmenter la qualité visuelle du paysage. C'est ça. C'est quand nous autres, on va le dire de même. On a un hibou, nous autres. Oui, nous autres, on a le hibou. Il y en a qui se pognent des fêtes. Puis en plus, on y fait pas mal. Il n'y a personne qui peut se plaindre contre nous autres. C'est ça. En gros, ça faisait le tour de ce que j'avais compilé sur Abusurf. Autant, je trouve excessivement bien que tu parles de ça, Mick, puis il faut que ça soit crié fort et sur tous les toits. Je ne pensais pas qu'on allait en sortir autant. C'est triste. Ça me rend triste un peu. On parle d'Ubisoft parce que c'est au Québec, mais il y a des accusations qui sortent un peu partout aussi pour plein d'autres studios. Il y a Ivo, entre autres, le gros tournoi de jeux de combat qui a été annulé. Il y a eu des accusations contre le président de Ivo. Suite à ça, il y a trois des plus gros studios. Madame Naiko qui publie Tekken, Capcom avec Street Fighter puis Netter Realms avec Mortal Kombat qui se sont retirés d'Ivo Online. Ivo a été annulé complètement pour cette année. Déjà, lui a démissionné. Quelqu'un d'autre va prendre sa place. Je sais que dans la communauté de Smash aussi, il y a eu beaucoup d'accusations qui ont circulé dans les deux dernières semaines. Eh bien oui, j'ai checké une vidéo tantôt. Il y a une fille qui faisait du Smash compétitif puis après ça, qui a été animatrice, une animatrice, en tout cas, qui décrit les matchs online. qu'on a appris qu'elle avait une relation avec un petit gars de 14 ans, une fille de 24. Il y a un grand class. Il y en a au moins 7-8 qui ont été nommés dans la communauté de Smash. N'importe quoi. Moi, je sais que la lutte, la lutte, il y en est sorti pas mal les deux dernières semaines. Ça tire un peu dans toutes les directions. Vic Spankman, il y a-tu les mains longues? C'est quoi? C'est-tu qui a perdu ça? T'as écouté la lutte pendant la attitude d'Era? C'est clair, merde. La façon dont Trish Stratus était traité à TV par Vince McMahon, ça passerait calissement. Gita, elle avait le string qui montait quasiment en dessous des bouches. S'il y avait les mains longues, c'est peut-être parce qu'il manquait de profondeur. Peut-être. Merci, Max. Fait que... On peut continuer? Non, je savais même pas qu'il y a eu des scandales à la WWE. Un peu dans plus... Il y en a quelques-uns à la WWE, mais je sais qu'à T&A, il y en a une couple qui ont perdu leur job. Autant des lutteurs que des bookers et des writers. C'est le hashtag MeToo Part 2, là, c'est ça? Ah, ça fait mal. Ah oui, 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 ça brasse. Les têtes tombent. Ça brasse beaucoup. Dans ça, ça va bien. On a une pandémie, on a des émeutes raciales, on a des hashtags MeToo d'un bord et de l'autre. Il y a des éléphants qui meurent en Afrique. Oui, c'est des éléphants qui meurent. Il y a une maladie qui s'en vient. Il paraît qu'il y a un autre virus qui s'en vient, le virus G4. Ce n'est pas une joke avec le G5, là. Ça vient-tu dans le GFU? Non, c'est une carte graphique. C'est une soigne floue, une grippe qui s'attrait pour... Oui, porcine, on dirait ça. Puis qu'il y aurait un potentiel pandémique à ce virus-là qui est encore en Chine, qui nous guette. Donc, on va avoir la deuxième vague de COVID avec la première vague de G4. C'est vrai. Plus les émeutes raciales. 50 000 que les États-Unis ont atteints mercredi, nouveau record en une journée, 50 000 personnes. On est peut-être en train de vivre l'apocalypse, d'apprécier le moment. Ça ne reviendra pas. C'est pour ça qu'on bouge. Ça se peut qu'on soit confinés à un mois. Fait que là, regardez. Ils vont. Fait que Chris, on va continuer avant de fâcher du monde qui ne croit pas à ça. Peut-être qu'on vient perdre genre 10 viewers. On va continuer avec Crash Bandicoot 4 les microtransactions. Toi, tu dois être au courant un peu de ça, mon Lepage. Je suis un peu déconnecté. Moi, pendant l'été, honnêtement, je ne suis pas la meilleure référence de news gaming. Ben, je suis-tu seul à être excité à l'idée de jouer à un nouveau Crash? Oui. Non? Au début, je ne veux pas un gros tripeur de Crash, mais je ne veux pas disser Crash là-dessus. Mais ça cause la news a un peu changé. Au début, il disait qu'il allait y avoir des microtransactions parce que quand tu arrivais pour commander le jeu, ça disait «Include in-game transaction». Normalement, tu te dis. Il y a 100 nouveaux tableaux en plus d'annoncés pour ce jeu. Moi, je tripe. J'ai adoré la série Crash. C'était cool. Je ne suis pas la bonne personne de parler de Crash. Je n'ai jamais joué. C'est sûr que je ne serais pas hype à ça. Mais là, tout le monde capotait à cause de cette histoire-là de « in-game transaction». Ils pensaient qu'il allait y avoir des «loadbox» ou des «skins» à acheter et des «affaires». Tout le monde est viré fou. Dreamcast Guy a fait une vidéo où plein de YouTubers capotaient «beir head». Finalement, c'est Naughty Dog qui a Crash, il me semble. Non, c'est Activision. Naughty Dog n'a plus rien à voir. En tout cas, bref, la compagnie qui a Crash a revéré de bord en disant «non, non, il n'y aura aucune microtransaction». Ils ont fait un tweet et ils disent que le «skin» qu'il disait qu'il allait y avoir parce que quand tu commandais le jeu digital, tu avais un «skin» avec. À cause de ça, le monde disait «il va y avoir plein de «skin» et de la merde». Ils disent que c'est rien qu'un bonus pour le «preorder» digital. Donc, il n'y aura pas une microtransaction mais il disait ça de «crash team racing» aussi. C'est ça. Il avait fait la même affaire pour «crash». C'est ce qu'on dit, «crash team racing», il n'y en avait pas au début. Le «rating» du «isrb» qui ne devait pas microtransaction sur la boîte une couple de semaines après qu'il soit sorti, ils n'ont pas de chute. C'est ça. Une belle façon pour contourner le «isrb». Beaucoup de monde pensent que c'est ça qui arriverait. Quand tu as des microtransactions, ton «isrb» passe à… Ça ne change pas nécessairement la cote mais c'est écrit «include microtransaction». Donc, moi, je touche pas à ça des parents pour leur dire «OK, je comprends». Plus du monde comme moi que des parents je pense. Oui, en effet. C'est pas mal ça pour «crash bandicoot». T'avez-vous de quoi rajouter les «puts»? Non, moi, je sors. Puis en plus, c'est récent. Ça sort en octobre, je pense. Ça s'en vient bientôt. Ça a été annoncé pour fin octobre si ma mémoire est bonne. Ça s'en vient. C'est possible. J'avais pas fait mes recherches. Yep. Fait que moi, je vais y aller vite-vite avec celle-là. Nintendo Direct en juillet, c'est une rumeur. Beaucoup de monde pense qu'il y aurait un Nintendo Direct. Il y a un gars sur Twitter qui a souvent ses prédictions depuis un tabarnac de boute. On ne sait pas d'où ce qu'il pogne ses sources mais à chaque fois qu'il dit de quoi normalement, ça se réalise. Puis là, il y a un autre gars qui a dit toutes les affaires qui s'en venaient en juillet puis en août puis la personne que je dis que toutes normalement Nintendo Direct en juillet avec un clin d'œil. Parce que moi, j'ai lu encore des spéculations qui disaient qu'il y avait pu avoir de Nintendo Direct puis là, on dirait que ça a changé de bord puis là, il y en a en juillet. Oui. Je trouve la formule très gagnante si le vrai continent d'en faire. Je ne sais pas. Pour vrai, j'espère, moi, qu'il y en a un, une Nintendo. Je pense que ça fait longtemps qu'ils sont dus pour un vrai bon Nintendo Direct. Le dernier est en septembre. Je pense que le temps là. Septembre, je pense que c'est en septembre, octobre ou novembre ou quoi de même. C'est un gros jeu pour les fêtes Nintendo d'annoncer. Metroid? Non. T'aimerais ça. Oui, j'aimerais ça, moi, Metroid 4. Mais il y a les Pokémon, Pokémon Snap, il y a Mario, le nouveau Mario, Paper Mario. Je ne considère pas ça comme, je ne considère pas ça comme Smash l'année d'avant ou Pokémon l'année passée. Aucune idée qu'est-ce qu'il va avoir pour les fêtes Nintendo. Ça serait, ça commencerait être le temps qu'ils... Punch-Out. Punch-Out. Ce ne serait pas un gros jeu. Ce serait le fun, mais ce ne serait pas un gros jeu. Ça prend de quoi qu'il va frapper un nouveau Mario. Frapper. Attends un peu. Zelda, sors-tu ce tanné? Je ne peux pas. Hein, mec? Zelda, sors-tu ce tanné? Ok, merci. Comment? Zelda, sors-tu ce tanné? Non, je ne pense pas. C'est un style écouteur. Il faut tout le temps que j'aime mon soundboard proche de Steve, surtout quand il fait des jokes plates de même. C'est un petit gars qui fait juste chier de ça à soir. Ce n'est même pas vrai. Non, mais bref, ça prend de quoi bientôt. J'espère que Nintendo va sortir. On peut passer au prochain News. En fait, c'est Jeff, tu as entendu parler du prix potentiel du PS5, peut-être? Il y a plusieurs sources qui auraient leaké. C'est des sources comme commerciales qui diraient peut-être que ça serait 4,99 euros. ce qui donne en canadien 760 dollars canadien. Puis, jamais qu'il y a eu des prix comme 700 dollars, 760, ça va être 7,99. 7,99 ou 7,99. C'est ça. C'est 7,99 ou 7,99. C'est le high-end de ce que je pensais. Quand on en parlait, je disais 5,99 à 7,99. Le PS2 aussi, il me semble, je me souviens, mon chum de gars, je ne sais pas si tu as une inflation d'ici, mais il y avait le prix 618 dollars sur son PS2 quand il l'a acheté. 618. Ce n'était pas donné. 618 piastres. C'est étrange. Je me souviens comme si c'était hier. Ça a coûté cher. Ça a l'électeur DVD. Ça a l'électeur DVD. Puis, le Play 2, le Play 3 était cher aussi. On pourrait quasiment embarquer dans notre bloc principal. On prend-tu un mini-break de deux minutes? Oui. Bon, terminons le bloc news puis on va aller dans notre bloc principal puisqu'on va parler un petit peu plus en détail du PS5, du prix, du Xbox puis moi et GF on va essayer de ne pas s'arracher la tête. Alors, on vous revient dans pas longtemps. Si vous êtes dans le chat, restez là. On va jaser avec vous autres. On va faire une traque. Ferme la ville comme tout le monde. Il y a une petite poignée dessus. Elle n'est pas fermée? Non, elle n'est pas fermée totale. La petite poignée. Non, il y a du bruit. On est à 204. Je n'entendais pas ça. Il y a une meilleure règle à moi. Regarde, bien que la moto vient de passer, c'est le rang de fréquence. Je ne pense pas qu'il est proigné. Tu penses? C'est vrai, je ne vous ai pas compris. Le chat, c'est quoi ça donne? Il y a du monde dans le chat? Il faut faire des shout-outs. Il n'est pas accès au chat. Il faut regarder notre chat. Il faut l'entretenir. Yoven, venez là. Van Van Grimm, salut Yoven. Yoven. Dick était supposé nous faire un tour. Je ne sais pas s'il regarde. En tout cas, s'il n'est pas dans le chat, je vais le saluer pareil. Un peu plus et on va avoir autant de viewers que Kamalop 321. Ouais. Hey Kamalop, même. Si tu as un débouche pour ne pas que je brise ton... J'en ai une dans mon verre. Mais Kamalop, même, il y a 300 viewers environ en moyenne par soir. C'est quand même pas mal. Puis, je regardais les montants qu'il reçoit. Oh, il t'as-tu vu? Il s'est acheté un char de Nascar. Pends-tu qu'il a pogné ça avec son argent de donations pis tout. Pis de channel. Il gagne sa vie. Il gagne sa vie. Lui, il est rendu vraiment professionnel. Il est rendu... Il a pété le 100 000. Il est même rendu à 115 000 abonnés sur YouTube. Hey, on a Joe Thompson aussi. Jonathan Thompson. Bonjour, Joe Thompson. Shout-out à JF qui devrait boire plus. Diven Audette. Qu'est-ce que ça sent le weed? Là, les gars, le père, il va falloir que tu interagisses un peu plus avec le chat. Essaye d'être... On a enregistré sur le podcast. Oui, mais Chris, quand tu ne parles pas, essaye au moins de lui répondre quelqu'un. On a enregistré sur le podcast. On a... 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 le top, le deuxième étage Genoux dans le temps on avait ces épisodes là le son est-tu pas pire dans le chat la gang s'il y a de quoi faut-tu le son de bord est-tu bon si vous avez des commentaires dites-nous ça, donc je te redonne ton instrument, moi j'ai pas mon instrument avec moi, il faut que je mette des vidéos parce qu'on va parler d'une couple d'affaires mais pour le premier je pense qu'on peut nous regarder en tout cas je vais le partir tout de suite tout le monde est prêt? ouais j'adore Bobby Poitras c'est vrai, ben gars, on partira on partira le bloc pis on rencontra cette histoire-là live parce que ça vaut la peine, c'est drôle en tabarnak for real bon bienvenue au podcast c'est pas pour les doux on repart ça avec les blocs principaux, mais avant le bloc principaux pis les sujets le bloc principal apprends ah ben attends, j'ai de la misère le bloc principal les blocs principaux fuck you mais avant de faire ça pis que le page me fasse chier Mick, je voudrais que tu nous contes de quoi il est arrivé de quoi de drôle il y a eu quelqu'un qui a commenté on a eu un message à notre boîte de réception d'un auditeur Bobby Poitras je ne le savais pas d'où qu'il vient tu sais souvent on pense que c'est juste nos amis qui nous écoutent mais non man, on a un vrai on a Bobby Poitras pis sa blonde nous aime pas man c'est malade pour vrai shout out à sa blonde on t'aime pareil nous autres shout out à la blonde à Bobby Poitras qui nous aime pas ça rime en plus il dit genre ma blonde est partie s'entraîner je vous écoute je vous adore de quoi de même genre elle vous aime pas vous êtes magique vous êtes magique c'est-tu connerie bref c'était le shout out de la journée d'ailleurs faudrait-il faire plus de shout out ouais bien shout out si le monde veut nous écrire des trucs pis on peut vous émotionner tout simplement si jamais vous aimeriez que quelque chose passe à l'épisode écrivez-nous demandez-nous-le même écrivez-nous-le en public sur la page que le monde le voit genre pis là on va le voir pis on va en parler ça peut faire du lard ça peut faire des affaires vraiment cool à parler des sujets de discussion exactement sujet de discussion en français merci j'espère que quelqu'un va nous suggérer de parler de Pokémon j'espère que non mais bon on a parlé beaucoup de Pokémon on n'est pas tu sais je regardais encore les statistiques de Podbean pis on a découvert encore plusieurs d'autres pays qu'on a perçu un peu c'est le fun de voir est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai est-ce que c'est du VPN hé mec t'es un bruit bizarre là on va s'en passer je sais pas si c'est du VPN mais c'est le fun à voir ça sent les bottes ukrainiennes ça pourrait être du VPN mais bref on part tu les blocs le bloc principal avec les sujets principaux bravo Max merci un morceau de robot on va commencer avec bataille PS5 vs Series X parce que c'était la dernière news moi pis Jeff on s'est écœuré beaucoup tantôt juste ton titre mais quand même pour commencer non c'est pas vraiment une bataille c'était pour Trigger mais je veux savoir comment tu trouves l'esthétique du PS5 comment tu le trouves physiquement c'est-tu beau il est tout en courbe c'est comme ça que t'es aime je suis trop fan regarde hashtag me too non c'est ça mais c'est une belle console oui elle a beaucoup de courbes un peu inhabituelles versus les autres consoles de Sony je l'ai vu sur le côté aussi on a vu des images qui se trouvent sur les internets c'est un beau design mais enlevez-moi l'hostie de blanc je suis pas capable je suis pas capable je parlais d'un hostie de racisme mais c'est pas ça non t'as pas dit le style noir ça serait pire non non on sait ce que c'est un chick-sporn j'aime pas j'aime pas j'aime pas la couleur blanche sur la console PS5 est-ce que c'est précis mais il y a de quoi de plus l'air je trouve la manette astiguer oui mais encore plus que la manette lui qui a le CD ça a l'air d'une tumeur c'est l'air c'est mal intégré je te l'accord c'est l'air en tabarnache je te le donne c'est un peu mal intégré juste une affaire mal intégré Max la Nintendo sont tes 4 Pikachu non 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 ça c'est une règle ça c'est une guenille non 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 bon bon pleure encore cette raisin là 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 tu vas arrêter de pleurer c'est correct mais Chris donnez-moi encore je crois sincèrement qu'il va y avoir un bundle d'une autre couleur noir gris peu importe je vais l'acheter autre couleur que blanc ben j'ai assez de ma Xbox One qui est blanc là c'est en masse il y a un commentaire qui nous dit que PSVR avait donné un avant goût du look c'est vrai que c'est un peu dans cette zone je sais pas c'est qui qui dit ça mais wow Pierre-Luc parle c'est une très belle prophétique vraiment vraiment pour vrai absolument oui absolument la fait de la PSVR on ressemble quasiment à la manette là je dirais que c'est non je trouve que c'est dans le même style elle sait pas elle sait pas j'ai hâte de j'ai hâte de voir la touche en main ça c'est ça je l'avoue c'est comme un de mes tripes quand j'avais la possibilité de voir les consoles d'avance que les autres j'aimais beaucoup essayer les manettes d'avance la Xbox One m'avait donné un aperçu réellement agréable de comment qui avait changé la morphologie tellement mieux que la manette de PS4 tellement mieux que la manette de 360 oui c'est le jour et la nuit là-dessus mais d'un côté justement esthétique c'est une belle console mais donnez-moi une autre couleur on pense voir la possibilité de d'autres couleurs moi je dis qu'il va y avoir un bundle noir et blanc c'est un des deux il y a déjà énormément de commentaires là-dessus je pense que Sony doit être à l'écoute présentement on parlait de PSVR ça ressemble vraiment au style de la manette ça fitte énormément avec le style totalement ça me permet de mentionner que pour ce genre d'affaires là le hibou est... le hibou? ah! le hibou de cash! je vois pas beaucoup ce qui se passe oui mais l'affaire c'est qu'il voit directement dans le feed le page ce serait cool si Max veut nous montrer quelque chose c'est un peu tard on a sacrifié le page pour le hibou c'est plus important c'est de nous être très intelligents mais regarde on a travaillé mes yeux plein de bon sens mais autre ça j'aimerais que j'aimerais parler de Lockhart j'ai pas le choix on parlait du prix vous êtes pas d'accord que tant qu'à pouvoir acheter une console de next gen si tu peux en acheter une si c'est vrai là les rumeurs parlent que la Lockhart serait à 200 américains 200 dollars américains tu peux jouer au même jeu que la Series X dans le fond la Lockhart c'est Series S Series X c'est elle plus haut qui serait environ le monde je comprends ton point quand tu dis ça mais en même temps c'est parce qu'on sait pas grand chose de la Lockhart à part qu'elle existe probablement je vais te donner un exemple ils ont dit que le ray tracing allait être supporté que le 4k allait être supporté que le GPU allait être moins fort mais que le CPU allait s'équivaloir puis on va pouvoir jouer au même jeu je te donne un exemple on a peut-être des restrictions de marque du genre la Xbox 360 Arcade le modèle pas cher était pas rétro-compatible je te dis pas que ça va être ça mais il pourrait y avoir des restrictions de marque est-ce que la Lockhart va avoir un lecteur blué ? non non ça va être 110 ça va être 110 ben non c'est un peu comme la SAD comme j'ai là bon ok je sais pas c'est quoi ta question en soi toi tu parles de la Lockhart ben c'est que ça va rôner man mais tout le monde va aller vers ça si t'as le choix entre pogné on sait pas c'est quoi jouer au même jeu Next Gen si c'est ce qu'ils parlent vraiment en même temps oui tu nous dis ça pis si t'offres une console nouvelle génération 200$ c'est sûr que tout le monde va l'acheter américain donc nous autres ça serait 300$ si la même compagnie t'offre en même temps une console à 200 US mais une console à 500 US ils vont vouloir t'acheter celle-là à 500 c'est sûr que t'auras pas la même expérience avec celle-là à 200$ ben non en effet parce que tu vas pouvoir avoir le 8K tu vas pouvoir avoir le 120 la Lockhart elle fera pas 120 FPS là la Lockhart mais on s'en crie ça prend la TV si tu dis que la Lockhart est bloquée à 1080 tu vas 30 FPS elle m'intéresse toujours moins 60 60 FPS 4K 60 FPS 4K mais t'auras pas les 8K t'auras pas les 120 FPS il paraît qu'il y a le Ray Tracing ça m'étonne moi je pensais pas qu'il allait avoir de Ray Tracing mais il paraît qu'il va l'avoir ça c'est une technologie pour que quand tu tires pis les rayons pis le reflet soit plus beau là je suis pas un expert mais c'est de quoi de vraiment pousser mes colères tout à fait d'accord ça va être un cas de on va le savoir t'sais il est supposé avoir une conférence de Microsoft au mois de juillet aussi fait qu'on va peut-être en savoir plus là j'imagine que Hello va te montrer est-ce que tu penses que Microsoft va tirer la première pierre pour savoir le prix? je pense que c'est le temps là on s'entend qu'on est à 6 mois de l'événement de la sortie ils ont pas le choix s'il y a une conférence en juillet probablement c'est ça mais ça me surprend parce qu'on a pas de date de sortie pour l'un ni l'autre si la date de sortie mettons au mois de novembre mi-novembre mi-fin novembre ça me surprendrait pas que ça aille à septembre octobre avant qu'on ait des pays je vais regarder vite vite là mon fameux calendrier t'as un calendrier de sortie? moi je dis je suis prêt quasiment à mettre 50$ à la table la sortie du play 5 c'est le 20 novembre 2020 parce que ça fait le 20 novembre 2020 ok puis en plus habituellement les playstation 3, 4 ont sorti tout le temps la troisième semaine de novembre de chaque génération puis c'était un vendredi je suis prêt à mettre 20 novembre les conspirationnistes vont se régaler de ta théorie même correct ça il arrive dans le 4 il nous dit que la rumeur pour la conférence aux Xbox c'est 20 juillet mais j'ai quelque part mi-jouillet donc on est dans la même date il est sûr qu'ils vont dévoiler la date et le prix j'ai pein ça serait un long c'est assez exotique comme date c'est mais bon j'ai hâte de voir c'est tout un temps la con mais on serait rendu le vendredi avant c'était le bord c'était le vendredi entende-t-il check comment ça va être beau ce système là moi je me dis regarde s'ils veulent le sortir ils la sortiront check ça le beau PC check ça man moi pour ma part est-ce que je vais l'acheter si je trouve un deal à 150$ comme la Xbox One c'est sûr je vais l'acheter mais dans le sens que sinon ça arrivera pas mon problème c'est comme on disait avec Max quand on parlait du reveal du PS5 l'autre fois si je me fie juste sur les jeux qui ont été montrés jusqu'à date il n'y a pas pour les deux il n'y a pas grand chose à l'acheter pour les deux consoles il n'y a pas qu'à l'acheter il y a pas mal plus d'intéressant au PS5 il y a Spiderman il y a Horizon Resident Evil 8 va être sur les deux évidemment Resident Evil 8 je te le donne il y a une coupe d'affaires il va être sur les deux ça on le donne le jeu de Shinji Mikami que je trouve intéressant aussi Ghostwire Tokyo le jeu de Arkane je trouve intéressant aussi c'est quoi le jeu qu'on voit à l'écran là il y a eu une mini conférence aussi pour les indies de Sony je trouve ça bien que Sony commence justement à annoncer des indies aussi ça je pense que c'est une belle initiative de la part de Sony ben ça va aussi motiver ces créateurs là Demon's Souls t'as pas mal Demon's Souls m'a fait acheter une console ben mais sinon t'as tu d'autres questions comme ça? non c'est pas mal toutes je voulais qu'on s'écœure un peu on s'est pas tant écœuré t'es déçu là non c'est mieux ça que quand on s'écœuré tantôt ça avait pas de classe on aura plus l'occasion de le faire quand on va savoir un peu plus à quoi s'attendre j'ai vraiment hâte à la conférence de Xbox quand même t'sais c'est pas juste en cause que j'aime Sony que j'ai pas hâte de voir le compétiteur en soi c'est encore un beau moment qu'on vit en tant que gamer une sortie de nouvelle génération moi ça a tout le temps été un moment excitant dans les périodes de ma vie c'est pas ta tasse de thé moi c'est encore que j'en ai vendu beaucoup j'ai vécu ça y'a le hype y'a tout le monde qui sont hypés c'est ça moi j'aime avoir une nouvelle console ça ça me même si la console elle a 40 ans c'est ça c'est cool j'ai hâte à Wii U tu joues à des jeux de Wii pis là tu capotes dans les restes d'ailleurs c'est correct d'ailleurs ça fait un crisse de beau segway c'est oui toi pis ta Wii là d'ailleurs c'est ça Mick j'ai donné pour sa fête Mario Galaxy 2 euh non le premier c'est vrai je t'ai pas donné le 2 encore pas encore pas encore j'ai donné le 1 pis moi je me souviens avoir adoré Mario Galaxy 1 est-ce que t'as fait le 2 oui j'ai fait le 1 et le 2 pendant que Mick au 7 moi je connais un toquet du nom de Hugo si tu nous écoutes qui a fait Mario Galaxy 2 au complet à 100% même le tableau hyper dur de la mort du dernier avec un Luigi ouais selon que j'ai pas fait ça il paraît que c'est abominable non ça peut venir hardcore man oui c'est ça qui est intéressant aussi je veux en discuter là dans ma review mais j'ai comme je vous avais dit tout à l'heure je veux pas te couper sur ta review mais c'est le genre de jeu que j'aimerais vraiment ça qui est remaster sur Switch ça j'aimerais ça en tout cas on va en parler puis Jean-Marie je vais te lancer la balle à cause que tu m'as dit tantôt que t'avais joué mais t'avais pas tant apprécié ouais on va en parler moi je trouve ça à point comme jeu pour vrai même si ça a une certaine âge déjà fait que Mario Galaxy les gars 13 ans 13 ans les gars déjà ma first impression de Mario Galaxy après 13 ans sorti en 2007 sur la Wii troisième jeu en 3D de la série après Mario 64 et Mario Sunshine c'est peut-être mon jeu Mario en 3D préféré ouais Galaxy ouais ouais ben je pense peut-être ben là il est pas meilleur que Sunshine c'est le jeu j'ai pas assez joué à Sunshine j'ai pas fini Sunshine Mario 64 et Sunshine c'est les deux meilleurs mais Galaxy c'est lui qui avait le vendu le plus dans la franchise 3D là à l'époque c'est lui qui avait vraiment été le plus apprécié même Mario 64 qui était quand même beaucoup vendu puis il était révolutionnaire on va se le dire même une nouvelle théorie là-dessus je vais peut-être en faire part à la fin là ben quoi hein Mario Galaxy c'est quoi on navigue à travers des galaxies des gars avec des environnements sphériques la gravité hein partout c'est hot pour vrai là tu sautes de planète en planète c'était comme la nouvelle mécanique là c'est cool en partain on dirait qu'il vient de découvrir un nouveau jeu qui est sorti hier là c'était malade la gravité dans les jeux vidéo c'est cool ouais mais c'est le la façon que c'est apporté c'est différent des autres jeux j'adore ton approche et ton enthousiasme en rapport à ça est-ce que ce jeu-là a beaucoup de profondeur non pour vrai côté histoire l'histoire dans les Mario's c'est pas le bag c'est pas ça puis justement il y a des nouveaux personnages qui sont apportés il y a Roselina c'est la nouvelle Princess Peach qu'on le trouve dans Smash d'ailleurs ouais elle est dans Smash avec son étoile bizarre c'est ça il y a des chicots qui sont des petites étoiles nourrice d'étoiles il se nourrit cette étoile et tu lui donnes des étoiles c'est-tu cannibale? les étoiles mangent des étoiles c'est vrai man c'est comme une étoile qui mange des étoiles mais c'est pas la même race c'est pas pareil ok c'est correct tu veux manger un autre temps que c'est pas la même race c'est correct qu'est-ce que ça sonne mal ça mon dos des détails des détails oh shit attention au climat politique oh ouais choisis ton combat moi on vient déjà de se faire ban de le streamer off ouais c'est encore le conseil qu'il faut que tu sauves Peach de buzzer mais là c'est que buzzer t'expulse sur une planète pis là tu te ramasses dans une autre galaxie pis là tu te rends compte qu'il y a un autre écosystème pis en tout cas tu sais c'est fucké un peu c'est pas l'histoire qui m'intéresse là-dedans c'est la mécanique c'est la mécanique c'est la mécanique c'est ce que tu veux dire par la gravité que c'est le monde n'ont jamais rejoué qu'il y a une petite idée c'est dans le fond t'as des petites planètes toutes les sphériques ils disent souvent il y a un hashtag cancel mic dans le chat oh ouais en effet ça serait une bonne idée JF m'a dit de mettre une vidéo pendant que tu parles explique ça pis moi je vais te trouver une vidéo ben c'est ça c'est que t'as comme plusieurs petites planètes sphériques il y a des galaxies dans des j'appelle toi pas des galaxies mais c'est comme des mini galaxies qui sont en fait des niveaux ouais t'as comme plusieurs mondes pis là dedans dans chaque monde il y a des planètes pis quand tu vas sur une planète ben les planètes sont composées d'autres petites planètes là c'est ça fait que des fois t'as des petites sphères pis là t'es capable de rotationner autour c'est pas un mot rotationner non non mais c'est mais circuler autour fait que là t'as toujours tu fais le tour de la petite planète pis t'es capable de sauter de l'autre petite planète que c'est sa petite gravité fait que des fois tu fais des jumps pis tu dis hey tu peux pas jumper là fait que là tu jump pis tu rentres dans la gravité de l'autre ok nice on est en train de voir une petite image là pour le monde qui nous écoute en audio on voit exactement ce que Mick est en train de décrire avec la petite planète que tu tournes littéralement autour là tu peux pas vraiment tomber dans des trous non mais il y a des fois il y a des fois mais c'est vraiment des occasions spéciales c'est indiqué là il dit faites attention ensuite la gravité est pas pareille exactement fait que là ça tu ramasses des étoiles un peu comme dans Mario 64 que je n'ai pas joué tirez moi des cailloux du tout incroyable j'ai joué la seule fois que j'ai joué à Mario 64 c'était aux allures incroyable j'aurais honte à ta place je pense qu'on lui donne ça à Noël les gars pas le choix même moi qui déteste Mario 64 il faut que tu joues à ça c'est le premier à dire qu'il faut qu'il joue à Mario 64 mais regardez c'est un peu le même principe que Mario 64 tu as des levels tu as un hub un peu comme un comment ils appellent ça un réseau un hub c'est quoi donc ? ben c'est un c'est un peu ça c'est un genre de réseau une place c'est pas une réception une place centrale ouais c'est ça une base centrale tu fais office du monde mettons dans Mario World ou Mario 3 et là tu rentres dans des planètes il y a des objectifs à accomplir pour pogner des étoiles pour débloquer des nouvelles galaxies pour finalement débloquer un nouveau monde etc 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 excusez est-ce que tu l'as terminé ? je suis rendu à 61 étoiles ah sur combien ? sur 120 sur 120 avec 61 étoiles je peux terminer le jeu théoriquement il pourrait ah ok c'est bon je le sais pas non t'as d'autres jeux à jouer chris t'as même pas fait police note il va jouer pareil merci le père je me remets à l'ordre de même mais non pis on en parlait tantôt la difficulté elle peut venir très élevée autant que ça peut être super familial autant qu'un hardcore gamer il va trouver son compte il va trouver son compte c'est beaucoup le cas des mario 3D c'est assez facile à finir mais souvent les étoiles ou les lunes ou whatever end games sont souvent assez difficiles ah non c'est costaud là des fois pis il y a des modes là c'est comme avec les comets c'est comme un mode spécial d'un tableau faut que tu fasses en time trial ok t'as un laps de temps t'as un laps de temps ou no damage course contre le monde no damage t'as des boss faut pas que tu te fasses toucher une liste de fois ouais ouais c'est ça elle arrive à la contre pis il y a des courses contre toi-même contre ton fantôme oh fait que tu sais à partir de là t'es là ouah là là t'as trouvé j'ai pensé de pogner la nunchuck mais ça avait pas à moi et ta mère t'as pas de nunchuck non c'est la mienne des fois je le regarde avec Christ je pourrais la flayler pis la sacrer dans le mur hey 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 t'es Christ sur le bord là calme toi hey man imagine ça éclate en tout cas calme toi fait que c'est ça je les ferais pas les 120 étoiles on vient de trouver notre réponse ben ouais je pense que ça peut venir très frustrant pour vrai pis c'est quelque chose la wemo elle est quand même utile là t'as des moves avec ça tu peux la secouer pis ça ça fait des mouvements bizarres la possibilité de jouer à deux mais celui qui joue à deux fait juste se promener la patente c'est ça il peut capturer des fragments d'étoiles pas des fragments d'étoiles pis des éclats d'étoiles je pense pis après ça lui il peut les retirer sur des ennemis pour t'aider un peu un feel white gun quand tu joues tout seul pis tu pointes des affaires tu vas chercher ça tu tires sur un ennemi white gun ouais c'est peut-être pas une bonne référence j'ai jamais des bonnes références dans le fond le deuxième player prend littéralement possession de la nunchuck que t'as normalement qu'on voit dans le jeu en ce moment là tu peux tout le temps tirer des étoiles si tu veux aux ennemis avec B ok mais là c'est le deuxième player qui prend possession c'est un peu lazy comme multi-player on va se le dire mais au moins c'est un mode à deux joueurs au moins le monde peut jouer mettons que t'aurais un petit frère une petite soeur ben c'est ça j'allais dire la petite soeur là qui veut absolument jouer mais tu veux pas la faire jouer vraiment tu lui donnes ça pis ils vont quand même pousser des mécaniques là où ils montent assez loin là avec le comme le le défi de la boule faut que t'inclines la manette vers en avant pour fait tu roules la bille ben tu roules la bille mais genre rien qu'en inclinant la manette de même fait que moi je trouve ça impressionnant hé chris ça m'a rappelé le traumatisme tu sais dans Breath of the Wild là les hosties de Shrine où faut que tu t'as une boule pis faut que tu tilt c'est de la merde ben c'est ça ça c'est broken as fuck c'est genre tu découvres que tu peux l'aspiner dans les airs et virer l'affaire à l'envers au complet incroyable ben c'est ça c'est de vrai le parallèle que j'ai fait en voyant ça moi j'avais pas joué à Mario Galaxy pis là j'avais joué à Breath of the Wild c'est dégueulasse pour vrai c'est autre on peut se transformer comme dans Mario 3 comme la petite abeille t'as les fleurs les fleurs de glace la fleur de feu on va essayer d'aller plus vite un peu j'ai je vais faire un petit segment vite vite j'ai la trame sonore que je m'avais fait donner par la compagnie Nintendo de Mario Galaxy 2 la trame officielle pis c'est une excellente trame sonore la trame à torche le son de la Wii là c'est la coche pour vrai j'étais là la dernière man c'est orchestré comme le tabarnache j'ai joué à Nino Cunni il y a un an environ pis là-dedans aussi l'orchestration est avancée mais je te dis Mario Galaxy je pense il y a une coche au-dessus oh j'ai peut-être à discuter là ensuite petit bémol ça c'est quand même fun facts la traduction les gars avez-vous vu ça? tu joues pas en français ah c'est que t'es retard man non mais il y a quand même une belle anecdote avec ça ça a été traduit en joual pour vrai? ouais ok ça c'est cool comme The Messenger The Messenger mais ça Messenger c'est une équipe du Québec qui a fait ça pis les autres ça a été traduit en Seattle mais traduit en joual ok pis c'est-tu bon? c'est-tu du bon joual? c'est rempli d'erreurs rempli d'erreurs j'en ai des exemples on a des bombes en masse veux-tu t'en servir pour faire exposer des vidanges dans le coin? ok Dreddemain qu'est-ce qu'ils se câlissent dans ce jeu-là? on peut pas laisser ses vidanges ici et s'attendre à ce que je m'en occupe ici? oui ici ok cette job n'est pas pantoute facile cette job si tu sais apostrophe T1 cette job-là oh la princesse même prisonnière elle reste bien fine mais il y a aucune erreur là-dedans c'est tout du joual parfait j'ai une question à la ville c'est du québécois parlé parfait en 2007 ça a pas passé man l'office de la langue française ça s'en est même mêlé je trouve ça parfait moi c'est une question à laquelle je sais pas si t'as la réponse mais c'était-tu utilisé comme traduction francophone juste en Amérique du Nord? oui j'imagine moi ça doit pas être le français international non c'est ça c'est vraiment pour le c'est le Québec pis ça a fait un peu de flamèche dans le temps j'ai même trouvé des vieilles co-chonneries de monde qui s'étaient insurgés ben voyons parce que les parents voyaient ça ben c'est normal à l'écrit même moi quand j'ai tombé là-dessus la première fois mais c'est quoi qu'il se passe? ben je trouve ça cool moi ben je trouve ça ça rajoute un peu d'histoire au vrai de traduction de production je voulais en faire part bon fait que je vais continuer le jeu man il y a une très bonne atmosphère dans ce jeu là ça rend heureux jouer à des petits jeux de même autant que je trouve que présentement c'est un jeu qui rend très heureux une belle atmosphère des belles couleurs c'est une belle thérapie sonore tout est clean tout est bien réalisé la caméra est bonne souvent dans ces jeux Mario 3D là le monde disait la caméra suck mais ça a l'air qu'ils ont travaillé 3 ans et demi 2 ans ou 3 ans et demi par rapport justement au système de caméra pour être sûr que ça soit sa couche ok ça a pas été fait en broche à foin il y a Mario Galaxy 2 qui est sorti après mais il doit avoir utilisé tout le même engine oui c'est pareil la grosse job était faite pareil 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 il a été comme réalisé un peu plus court entre les deux entre Mario Sunshine puis Mario Galaxy je pense qu'il y a peut-être 5 ans puis l'autre Mario Galaxy 2 je pense qu'il a 3 ans on va le montrer à l'écran aussitôt que je le pull le jeu te prend pas par la main quand même pour vrai moi je m'attendais bon je vais jouer à ça puis ça va être cul dans le bec je m'en rappelais plus genre les moves là le triple saut le backflip toutes tes petites guenilles le saut en brille les enfants ils disent pas comment le faire c'est cool ça le manuel un jeu qui avait un manuel encore oui oui moi j'étais là wow il y a un manuel c'est plutôt aux enrives c'était mon premier contact avec la Wii c'est ça qui change du 2 on s'en va choisir nos planètes planètes à planètes ok tu vas le spoiler ouais arrête de monter ça c'était mon premier jeu de Wii officiellement puis j'avais beaucoup de préjugés mais je t'avais comme déjà introduit mettons avec les quilles à boire on s'entend que les quilles tu sais j'ai marqué la Wii officiellement ok peut-être les quilles à boire et le jeu d'opération que Max connaît avec Troma Center Troma Center Troma Center c'était ça Troma Center c'est la Switch bring back Troma Center yes on part le hashtag la gang on a pas le choix ouais tu sais j'avais à peu près vu ça comme contact là tu sais je suis vraiment plus proche puis dans l'année puis avec un jeu je pense ça de l'air que c'est le meilleur jeu de la Wii Mario Galaxy il semblerait ben côté graphique regardez les graphiques en ce moment vous pouvez pas me dire que c'est l'être là c'est beau en tabarnache les préjugés que le mot ou non je pense sont plus face au motion control que vraiment la Wii en général puis ce qu'il disait dans la vidéo que j'avais posté c'est que le monde sur PC en général on est plus réceptif au motion control ben ces affaires là on dirait que sur console on était habitué que une manette et une manette des duels des dual sticks des dual sticks que ça soit comme super à bombe on se rend pas compte que mettons un first person shooter avec des dual sticks il y a de l'auto-hang du calis c'est impressionnant je te viserais là puis je te shotterais tandis que le motion control permet d'être plus précis plus rapide le monde sur PC ce qu'ils théorisaient c'est qu'ils sont peut-être plus ouverts parce qu'ils savent déjà qu'il y a des meilleures options qu'un dual stick juste keyboard and mouse pour un shooter ça va pas mal mieux que des dual sticks amen c'est répétitif ce bout là les failles de se transformer en boules péter des armes c'est en train de c'est quoi ben pour vrai le mario galaxy m'ont réconcilié avec les mario 3d que j'avais ramé une aversion dans le temps je vais sûrement essayer de faire mario 64 j'aime toujours faire un jeu de 64 au moins une fois par année mon prochain ça va être mario 64 c'est sûr c'est pas une idée j'ai une 4 puis ensuite ben oui ben c'est une console que je pense que je vais découvrir je sais qu'il y a beaucoup de shit que t'es faite dessus mais surtout je pense que des titres de qualité pis faut prendre la peine de déterrer pis d'y jouer absolument tu devrais plutôt faire j'ai euh 0 0 0 0 7 james bound no nintendo swan 4 ben lui qui devrait faire c'est ça honnêtement non fait quoi moi ça ferait le tour c'est un bon shooter ça a pas bien vieilli non ouais mais là on parle pas du vieillissement du jeu là 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 on parle pas contre GoldenEye ici parce que là là la volée tu vas l'avoir ok attends je je vais remettre la cam là GoldenEye euh tu mords sur mon téléphone en tout cas GoldenEye est un jeu important pour les shooters sur console oui mais avec du recul donne à GoldenEye mais dans les mains de quelqu'un qui a jamais joué GoldenEye aujourd'hui il va dire que c'est un jeu de marque ah il va pleurer ah il va pleurer oui mais oui ça a pas bien vieilli oui ça a de l'importance oui c'est un jeu qui a été marquant on a fort si tout le monde sont des étranges aujourd'hui qui était excellent dans le temps dans le temps est-ce qu'on le rejoue aujourd'hui c'est sûr que la version c'est encore très bon la version 2.0 de GoldenEye c'est parce que t'es habitué au control scheme et toutes ces affaires là mais quelqu'un qui est habitué au shooter d'aujourd'hui pis qui retourne à GoldenEye moi je veux juste en donner une affaire avec Mickael et Mario Galaxy moi qu'est-ce qui m'avait turné off beaucoup c'était vraiment le nunchuck on dirait que le nunchuck c'est une des seules manettes dans ma vie qu'on dirait j'ai de la misère avec c'est trop petit pour moi on dirait que ça marche pas est-ce que pour toi ça ben en fait la nunchuck c'est le pied de la manette de son T4 oui c'est la même chose c'est juste qu'ils l'ont détaché oui moi j'ai joué beaucoup au T4 fait que j'avais déjà peut-être un peu une appréhension de tout ça moi je l'ai mais c'est vrai que c'est petit hey je m'en suis jamais rendu compte mais souvent je joue pas le même tout le temps à ma Switch il y a des jeux que je joue plus avec le Pro Controller mettons que je joue à Animal Crossing ou quelque chose de même souvent je joue avec les Joy-Cons séparés dans mes deux mêmes je trouve que ça va super bien je m'en suis jamais rendu compte mais ça vient un peu de la façon dont on jouait à la Switch à la Switch t'avais un fil entre les deux fait qu'il y avait une limite à la Switch à la Switch à la Wii t'avais un fil entre les deux à la Switch t'es plus libre un peu mais tu sais c'est ça ça m'arrive souvent à un jeu que j'ai pas besoin de contrôle précis souvent je prends les nunchucks je m'écrose je trouve que ça va super bien mais juste pour rajouter un point un des jeux les plus influents puis Max est d'accord avec ça c'est Ocarina of Time quand même ça le définit c'est quoi un jeu d'aventure en 3D mais si t'en reviens un petit peu en arrière Mario 64 est la base d'Ocarina of Time ben c'est le même engine Ocarina of Time a pris l'engine de Mario 64 fait que j'ai pas le choix de dire que c'est Mario 64 qui a défini l'univers des jeux 3D actuels je pense que c'est lui qui a mis ok on part de là puis on évolue avec ça c'est une théorie intéressante beaucoup de monde serait d'accord c'est sur que des PC Master Race qui dirait non le 3D était bien mieux fait de certains jeux on dit pas qu'il y a pas des meilleurs jeux 3D qui sont sortis avant on dit que Mario 64 a établi la base c'est quoi un jeu en 3D normalement d'aventure de comment on appelait ça dans le temps sandbox sandbox mais un collecte totons un collecte totons un collecte totons mais Chris et même Zelda a réussi à reprendre l'engine puis à transformer ça c'est pas un collecte totons le Zelda mais c'est le même engine je suis le premier qui va cracher sur Mario 64 parce que je l'aime pas parce que selon moi j'ai tout temps aimé mieux les Mario en 2D mais jamais que je va cracher sur Mario 64 sur le fait que c'est un mauvais jeu ah non Mario 64 c'est une perle dans l'histoire des jeux vidéo puis qui a défini justement sur console justement l'évolution de on part de là et on évolue et on change et on change je pense que c'est une très belle annotation moi je vois juste deux gars qui font des signes de bouche on entendait mec respirer non man c'est le fan non t'étais là tu tasses le fan c'est le fan on l'entend plus là on continue on continue enlève le fan on continue je voulais te le dire enlève le vas-y on l'entendra plus continue let's go je voulais le faire avant que Jeff tombe dans son blog justement à cause que je l'entendais mais tout le vent rentre dans mon micro bon ben on continue bon fait que c'est ça je sais pas si t'avais d'autres choses à nous parler si t'as bien développé non ça va bien se couper au montage est-ce que t'as peut-être un autre jeu de Wii en vue que t'aimerais faire à part mettons qu'on enlève Mario Galaxy 2 il y avait le Metroid que tu m'as donné aussi oh Prime 1, 2, 3 ça je sais pas c'est Prime 1 Prime 1 nice donc ben j'avais vu au Gamecube Gamecube pis j'avais c'est Prime 3 c'est pas le 3G ben t'as-tu fait le 1 et le 2 ? non c'est vrai c'est le dernier saoui que je t'ai donné t'as raison t'as raison c'est le 3 ok c'est ça ben faut checker il y a des Xenoblade je pense aussi wow mais là les gars faudrait changer de sujet là on commence à déraper là ben justement maintenant qu'on fait un couple ben là on est rendu à combien de temps 52 minutes là c'est pas de sens c'est ça au pire on a juste à couper ça là pis je fais une revue normal non 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 c'est pas vrai c'est d'actualité moi le frère là non on a pas le choix pis on va couper on va couper genre les 5 dernières minutes qu'on redottait pis qu'on s'écœurait là fait qu'on a redotté pendant un tabarnak de bout ouais c'est de faire ça vite non 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 mais j'ai l'impression mais quand t'es proche là j'ai l'impression qu'on entend non man je te le dis je l'entends encore après avoir changé le show c'est le Christ de fan tabarnak quand tu parles je l'entends pas check je l'entends pas là j'entendais je suis ben drôle ça parce que t'es proche on t'entend je suis pas si proche que ça je t'ai dit qu'on t'entendais respirer non c'est dans ta tête hé Chris on va voir au montage là mais moi je l'entends dans mes écouteurs on va voir au montage bref continuons avec Last of Us Part 2 mais GF tu vas nous voir ton preview pendant qu'on s'est cœur en arrière j'aimerais ça que tout le monde vive l'expérience c'est pas pour les loups il y a vive en taille autant que t'sais on est là on a tellement une belle camaraderie une chimie ça va ben t'sais on se lance décider on s'encourage autant que t'es une merde si tu vas chier en plus on a le vidéo quand Max a des simagré on peut le voir c'est de toute beauté ah oui c'est beau au check down dans le chat c'est moi qui ai raison non non on repart pas là-dessus on repart pas là-dessus on repart pas là-dessus on repart Mick versus Max c'est que le chat demande bon là non 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 les gars là là on focalise je vais parler de Last of Us Part 2 Go Last of Us Part 2 c'est sorti fin du mois de juin c'est un jeu c'est le jeu que j'attendais en 2020 ni plus ni moins oui j'attends Cyberpunk mais Last of Us j'ai adoré le premier en 2013 je l'ai joué sur Play 3 c'est quelque chose que j'ai encore un excellent souvenir surtout l'introduction de Last of Us 1 pis je vais sûrement te parler un peu Mick parce que toi c'est très récent t'as joué à Last of Us 1 bien t'sais il y a pas longtemps Last of Us 2 j'ai commencé ça une intro moins marquante moins marquante moi ça va être no spoilers c'est sûr et certain de qu'est-ce que j'ai là c'est comme la version 1.0 de ma review parce que j'ai pas terminé le jeu c'est justement l'introduction moins marquante que le premier personnellement moi ça m'avait pas marqué tu m'avais t'as pas une petite arme t'as pas d'émotion t'es faite de bois c'est quoi c'est quoi c'est quoi faut que je réagisse à quoi là c'est quoi qu'il se passait quand c'est que sa fille mourait c'était ça c'est de la façon que t'as passé l'action c'est la cinématique c'est de la f... j'ai eu d'autres moments dans Last of Us 1 donc j'ai eu pas mal plus d'émotion qu'au début c'est sûr qu'au début j'étais arrivé là-dedans puis j'étais un peu à reculons ok peut-être que j'ai pas su apprécier à sa juste valeur la fin de couverture d'accord ok on embarque on joue comme je vous dis c'est sûr que j'irais pas de spoiler ni rien on joue énormément Ely versus Joel dans le premier qu'on joue plus Joel moi de qu'est-ce que je retiens présentement de mon expérience oui il y a plus d'action je pense qu'ils ont voulu peut-être essayer d'atténuer en cause que dans le premier il y avait beaucoup de temps mort beaucoup de temps de réflexion de la cinématographie en rapport à des beaux plans des moments où est-ce que tu parlais à Ely c'est quoi ça c'est un camion crème glacée y a-tu encore des ouvrir et fermer des guillemets puzzles de tassage de boîtes et de plaçage d'échelles y en a quelques-uns y en a quelques-uns pis je te dirais qu'il y en a des plus poussés j'espère mais faut que tu retiens que c'est pas ça l'essence du jeu c'est pour ça y en avait trop dans le premier je trouvais ah ok pas nécessairement qu'il y avait trop de puzzles mais trop de puzzles qui étaient la même affaire pis qui étaient pas difficiles ok j'ai une palette pis fais moi traverser j'ai une palette c'est ça la palette moi j'ai pris l'échelle sur la palette on met ça là non non y en a il y en a mais c'est bien dosé c'est bien dosé pis y en a vraiment des plus poussés pis ils ont rajouté ils ont rajouté aussi des coffres forts t'as des coffres forts avec une combinaison en fin de compte de 6 chiffres total ben y en avait des coffres forts merci de me ramener à ça parce que là qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez ça fait 7 ans que j'ai joué à ce jeu il y en avait mais c'est pas toi qui trouvais il fallait pas tu faire sa combinaison tu trouvais mettons un papier qui disait la combinaison si tu trouvais le papier tu pouvais ouvrir le coffre ok bon fait que c'est le fun que tu me ramènes à l'eau parce qu'il y a beaucoup d'affaires que j'ai oublié du premier quand même dans le deuxième oui tu peux trouver des papiers autant que tu vas faire ah ok et où la combinaison what the fuck comment ça c'est pas ça avec un gars là au début parce que il y a des séquences il y a des séquences justement où est-ce qu'on va jouer Joe on va jouer même d'autres personnages qui sont nouveaux dans l'histoire que tu fais ah ok pis pour en venir justement au coffre fort il faut beaucoup tu regardes l'environnement tu vois le ils ont voulu faire ça un petit peu semi ouvert c'est beaucoup plus ouvert que Last of Us 1 Last of Us 1 on s'entend c'était un chemin plutôt très dirigé là tu as vraiment des zones où est-ce que tu as plusieurs bâtiments que tu peux te promener dans cette zone là pis ça amène des combats beaucoup plus dynamiques beaucoup plus justement diversifiés pis je pense que c'est une bonne chose mais ça amène justement aussi tu fais tu loues, tu loues, tu loues pis tu fais ok il y a un coffre j'ai jamais vu le papier qu'est-ce qui se passe, pourquoi pis j'ai il y a même un coffre est-ce que il fallait que je ma blonde était avec moi elle m'a regardé parce qu'elle adore regarder justement l'astora parce que c'est un peu de cinématographie pis ok il y a comme une énigme à faire là pis là tu fais des liaisons pis c'est même elle qui a trouvé le le code grâce à elle pis on t'sais il fallait même sortir la calculatrice parce qu'il y avait un calcul à faire c'était poussé mais j'ai j'ai adoré ça c'était un beau moment là environnement plus ouvert comment je parlais euh ça je trouve ça bien c'est une belle nouveauté c'est pas trop ouvert non plus des fois quand c'est trop ouvert c'est comme trop c'est comme pas assez ça amène justement des combats beaucoup plus dynamiques euh dans le premier versus le deuxième juste le fait de combats et d'esquiver dans le premier il est beaucoup plus difficile que le deuxième ça je peux vous le dire à 100 000 à l'heure le deuxième donne son challenge oui peux-tu te faire one-shotter par des desquivés totalement totalement oui ça a pas changé mais au moins t'as l'option d'esquiver dans le premier ça pardonnait pas là t'avais un creeper dans la face ou ben tu le tuais ou ben tu courais c'était un des deux dans le deuxième t'as un environnement plus ouvert habituellement tu peux l'esquiver mais faut que tu sois excessivement rapide avec le piton mais euh ensuite de ça t'as un couteau et Elie elle a tout le temps un couteau excessivement solide son couteau là il... il tranche des gâches pis un surin c'était là une belle affaire ça crafter les ostichives dans le premier ah oui c'était intense c'était intense mais euh non ça c'est un bel ajout je veux pas on se faisait chier dans le premier mais t'sais est-ce que ça enlève du défi un peu je pense que oui dans le deuxième il y a beaucoup toi qui adore le looting là hé tu vas être aux anges ben l'exploration hé ah oui ben IGN apporté justement il y a deux personnes de IGN moi j'ai juste regardé les grandes lignes il y en a un qui l'a fini en genre 23-25 heures il y en a un qui l'a fini quasiment à 60 heures moi je m'en vais vers le 50 maintenant je cherche énormément j'ai trouvé sûrement des affaires que si tu t'attardes pas à regarder parce que il y a des fois tu rentres dans une pièce tu vas faire ben il y a rien mais si tu regardes pas comme du monde il y a peut-être un trou tu peux te faufiler ah ça amène à une autre pièce pis tu fais ah Chris j'ai ça c'est le fun t'sais ça amène une belle ajout t'as-tu toutes les upgrades d'armes euh oui ben c'est ça t'as l'artisanat qui est encore qui ressemble beaucoup un peu surtout côté armes ça va ressembler beaucoup à l'astoboss 1 t'sais tu trouves des baux pis là avec les baux t'sais tu ton gun t'sais plus vite il t'sais plus fort il reload plus vite ton chargeur est plus gros ça c'est resté t'as par contre t'as des magazines que tu trouves à cette heure pis là ça amène justement les pelules les pelules hey si tu bosseront un peu les pelules les pelules les pelules t'enregistreras ça dans ton sunburn prend tes pelules pis là t'as plusieurs magasins pis mettons c'est plus au combat corps à corps c'est plus au combat stilt t'as la possibilité de crafter plus de choses mais les magazines existaient ouais les magazines existaient il y avait comme genre tu pognais un petit guide là pour avoir une meilleure artisanat est-ce que tu te souviens combien il y en avait je suis curieux on va jouer avec ta maman je pense qu'il y en avait 3 3 seulement 3 par catégorie mettons ah ok je pense là pour fabriquer une bonne tu pourrais trouver jusqu'à 3 ok c'est bon je m'avance là je suis pas un compétitionniste de ce jeu là mais je sais que j'en avais poigné quelques-uns de chaque je pense que je suis rendu à 5 ou 6 pis bien franchement il y en a 2 il y en a 2 si j'aurais pas cherché je passais totalement à côté pis c'est le genre d'affaire que si tu rates ça t'es fait c'est utile ouais même si tu passes à côté il doit y en avoir du monde qui le fonce sans aucun guide absolument rien il y a des craqués mentales c'est comme jouer à Demon's Soul avec le drum de rock band il y a du monde qui ont fait ça ? ah oui mais tu vas voir ça sur une nette ok mais bon il y en a qui font une run de 2016 ou Doom Eternal je sais pas trop avec le power glove plugé sur son PC c'est n'importe quoi mais bon on s'éloigne du sujet fait que beaucoup de choses à découvrir il y a beaucoup aussi de on prend le risque on est récompensé avec le risque qu'on prend parce qu'il y a une arme que si j'aurais pas été dans cette salle là pis j'aurais pas affronté le danger qu'il y avait je sais pas ça c'est un seul spoiler que j'ai je passe à côté du shotgun pis Dieu se le sait que dans n'importe quel jeu de survival horaire si t'es un gamer qui connait c'est merci Max c'est le shotgun de ton meilleur ami Resident Evil 3 oui c'est vise dans taille c'est pas pour moi mais euh ça amène beaucoup il y a je dirais pas qu'il y a une ligne directrice pour utiliser deux armes en particulier mais on dirait que je trouve plus de balles de ces deux armes là en particulier est-ce que tu sais ça dépend ça dépend tout le temps de ton style de combo aussi je regarde juste les araignes je vais l'appeler comme ça les araignes les environnements de comment tu peux arriver t'as des ennemis bon euh comment que je vais les approcher comment que je vais les tuer parce qu'on s'entend que l'Astora c'est beaucoup basé sur le style tu sais tu te faufiles Astar il y a des dans le premier je sais pas s'il y avait des herbes longues ou est-ce que tu pouvais vraiment traîner à terre non Assassin's Creed euh ben non Assassin's Creed t'avais plus le le bac de foin mais là je te parle vraiment des herbes longues que tu te faufiles dedans pis les ennemis te voient pas euh ça me fait penser à Metal Gear un peu une boîte de carton aussi une boîte de carton mais autant que il y a des combats que j'ai réussi justement à me faufiler à les pogner un en arrière de l'autre tu tranches la gorge ça finit là autant que il y a un combat que je pensais jamais s'allait virer de même pis ça fait j'suis dans la merde j'ai sorti le shotgun j'avais 8 balles en commençant le combat j'ai fini avec une pis ça fait j'avais le coeur qui est pompé aussi pis ça fait ostie c'était le temps de ça finisse parce que dans l'Astora bus on parle un peu de aim auto aim pis tout il y a pas de ça dans l'Astora bus pis si tu rates ta balle tu rates une ressource il doit de m'avoir mais il doit être plus précis mettons un Resident Evil 2 pis 3 c'est ça là ah oui pis c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime de l'Astora bus oui il y a plus de ressources on dirait mais il y a plus de monde aussi ils ont comme balancé ça pis ça reste qu'il faut tu gardes tes ressources je pense que je dois avoir passé 2h 3h au début sans gaspiller une seule balle pis quand j'ai utilisé ma première balle ça fait tabarnak qu'est ce que je viens de faire on dirait que je me sentais mal d'avoir utilisé une balle parce que c'est important j'aurais pu en avoir besoin c'est ça je suis là pis oh non je vais mourir en cause de ça plus tôt mais comme tu dis je pense qu'il y a plus de ressources en général dans l'Astora bus à cause que moi il y avait des armes que je prenais plus ou moins pis il y a des armes que je prenais plus exemple le shotgun mettons là le shotgun voilà pis il y a des nouveaux sortes d'ennemis ça c'est intéressant aussi jamais que je vais mentionner rien c'est nos spoilers mais oui il y a des nouveaux moi je le sais il y a des nouveaux infectés mais j'en dis pas plus pis il y en a qui sont vraiment très tannants on dirait que j'ai oui je connais un peu la méthode comment les tuer mais on dirait qu'ils vont tout le temps réussir à te faire un peu de dégâts pareils ils vont aller te gratter là c'est tannant il y a les dans le premier est-ce qu'il y avait des chiens est-ce qu'il y avait des chiens vraiment ça me dit rien pas en tout dans le premier dans le deuxième maintenant tu sais t'essayes de te cacher t'essayes d'être stealth mais il y a tout le temps des fois un chien pis le chien il sent ton odeur il sait ton trajet pis là il est là t'as le maître à côté lui pis il va ok ah ouais cherche pis là tu vois que t'as laissé une odeur en quelque part mais c'est comme une unité canine oui c'est vraiment une unité canine une unité canine pis elle va t'attaquer pis elle te fait du dégât pis Dieu seul sait que c'est pas un chien zombie non 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 c'est un chien pis oui j'ai malheureusement tué des chiens à coups de gros bords d'en face mais regarde il faut ce qu'il faut ça je vais le garder dans le sondage il faut ce qu'il faut regarde mais tu peux laisser des mines à cette heure tu peux crafter des mines dans le premier je pense que tu n'avais pas accès aux mines t'as des bombes t'as des bombes fumigènes c'est ça mais à cette heure t'as vraiment une mine pis de la façon qu'on découvre comment la créer elle fait c'est quoi ça pis là vraiment elle la tourne elle la regarde pis elle fait ok il y a de quoi s'amuser là t'sais elle comprend le mécanisme c'est le fun de voir la réaction du personnage mais on se situe dans l'histoire on est-tu avec l'équipe du frère à Joel on est-tu comme dans la rue on se trouve quatre ans plus tard avec l'événement justement là ben est-ce que je devrais spoiler Last of Us 1 ben on spoilera pas non on spoilera pas mais on va continuer je veux pas t'interrompre mais moi il y a de quoi que je me demande encore Last of Us 1 en fait quand c'est quatre ans plus tard que de Last of Us 1 Joel a fait des actions dans Last of Us 1 qui a des répercussions dans le deuxième parce que on dira ce qu'on voudra mais Joel c'est un hostie de tueur en série c'est pas une bonne personne c'est pas oui c'est un héros mais en même temps c'est pas un héros pantoute il a regardé pour lui ah oui ah oui totalement pis on voit justement le côté inverse de la médaille dans Last of Us 2 c'est ça qui apporte l'histoire de tout ça pis j'ai eu des surprises pis j'aimerais faire un gros shout out à l'équipe de Naughty Dog qui ont fait des trailers qui nous mettent totalement dans une direction que je ne croyais pas que ça allait arriver ça m'a pris totalement par surprise pis ça fait what the fuck qu'est-ce qui vient de se passer pis incroyable j'ai trouvé ça vraiment agréable je pourrais m'éterniser je pourrais m'en parler pendant une demi-heure c'est pas ça le but c'est un jeu à découvrir pour un moment non je ne l'ai pas terminé c'est un 10 sur 10 ou un 1 sur 10 pis c'est comme pas le choix entre les deux pour le moment pour le moment oui ça penche plus vers le 10 mais jamais que je vais donner 10 à ça il n'y a pas entre les deux un Astar entre les deux pour ce jeu-là existe pas je pense moi il y a une affaire que j'aimerais que tu précises en terminant oui t'as-tu vu où ce qui pourrait être la controverse pourquoi que le monde capote il y a de quoi dans l'histoire sans spoiler il y a de quoi que le monde capote là tu parles de controverse Max mais contreverse côté il paraît LGBT ou je ne sais pas quoi je ne sais pas ce qu'il y a à ce jeu-là mais le monde capote moi j'en ai entendu parler tu es-tu de qui ? de toi parce que comme je vous ai dit au début de ma review j'ai été un ninja sur internet si je voyais le mot Lastovas ensemble t'enlevais je skippais je ne voulais rien 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 voir savoir connaître à rien non c'est du chic là-dedans je pense pas te faire spoiler les affaires il paraît que c'est dans l'histoire j'ai entendu parler tu sais de controverse tu sais de un peu de tweet tu sais que il y avait beaucoup d'attitudes autour justement tu sais de l'homosexualité féminine du LGBT du LGBT il paraît qu'il y a de quoi que le personnage fait que le monde trouve que ça passe pas pis qu'il n'aime pas que le focus soit sur elle ou je ne sais pas je comprends pas ouais il y a du monde que c'est ça mais j'ai vu beaucoup de monde aussi dire que c'est plus le fait que ce soit pas quelque chose de de le fun à jouer ou de plaisant à jouer dans un peu dans le sens que le premier on le disait il y a des moments dans le premier où ça te fait sentir comme une mauvaise personne il y a du monde qui avait l'air de dire que ça te fait trop sentir comme une marbre peut-être le deuxième des fois c'est un point intéressant c'est un point intéressant moi je trouve qu'il apporte excessivement bien l'aspect de la violence dans Last of Us 2 on voit un point qu'il faut vraiment s'attarder quand on joue à Last of Us 2 c'est l'attitude des personnages envers les événements qui arrivent puis si vous verriez verriez c'est ça non c'est ça c'est vrai c'est ça qu'il faut si vous verriez juste l'expression des visages la façon cinématographique que c'est apporté wow j'ai adoré ça puis tu sais quand on dit que des fois on est un héros jusqu'à temps de vivre trop longtemps et de changer pour venir le 0 est-ce qu'on haï est-ce qu'Elie présentement pour moi est en train de devenir ça je sais pas mais la façon c'est apporté c'est merveilleux c'est j'ai puis vite vite le mode photo est écœurant j'ai tu sais j'ai mon drone je prends des photos j'aime ça puis dans Control il y avait un beau mode photo aussi qui était très bien monté puis Last of Us ont vraiment mis la couche encore puis il y a un mode photo très bien monté avec beaucoup d'options c'est terrible le module photo qu'on peut prendre là-dedans c'est incroyable je vais vous montrer des photos qui n'ont aucun spoiler c'est le fun t'aimes la photo quand même oh et puis il y a même des moments que j'ai montré à Cindy puis elle fait c'est donc bien intense c'est c'est bien fait c'est vraiment bien amené je vois-y c'est la seule chose que j'ai à dire il pourra découvrir de qu'est-ce que je dis la seule façon c'est de le jouer c'est de le jouer puis j'espère pouvoir vous en reparler quand je vais l'avoir terminé tu vois ta post-impression oui tant qu'elle le milquer on va le milquer comme on peut comme j'ai fait moi les previews review puis post-review de Final 7 Remake moi j'ai fait ça oui c'est vrai tu sais comme je vous dis je ne vous le vends pas en mettant un 10 sur 10 non faites votre propre opinion moi je ne dis pas je voulais absolument fais ta propre opinion c'est juste ça c'est meilleur que le premier bonne question oh intéressant comme question je ne l'ai pas terminé on part pendant une demi-heure non tu sais je ne l'ai pas terminé ça fait 7 ans que j'ai joué au premier j'aimerais ça peut-être même réessayer l'expérience du premier un peu après le deuxième voir qu'est-ce qu'il en était mais jusqu'à présent c'est c'est un jeu que j'avais énormément d'attente j'ai eu énormément de surprises fait veut veut pas on est tous des gamers qu'on a vu pas mal de jours fait en ayant des surprises c'est toujours le fun des choses qu'on ne s'attendait pas des choses nouvelles des choses bien apportées c'est tout le temps ça réconforte un gamer qui a tout vu tu sais les vieux gamers comme moi ben c'est ça je vais dropper une couple de shout out au chat avant qu'on fasse Pierre-Luc nous dit que le 12 juillet il y a une conférence Ubisoft fait qu'on fera sûrement un petit retour qu'on a fait avec Ubisoft penses-tu vraiment qu'elle va avoir lieu avec tout ce qu'il y a présentement ben tu y a eu EA Play et tout ça ouais j'avoue qu'Ubisoft c'est Ubisoft oui je pense en même temps ça pourrait être une occasion de qu'est-ce que Mick il a l'air il a marqué conférence Ubisoft entre parenthèses abus ça je sais que ça sera un bel élec en tout cas si ça arrive on fera sûrement un retour avec EA Play il vous en a un shit là sinon un shout out à Steven Oudel il était là tout le long de l'émission dans le chat et à Pastor Kuhn qui vient juste d'avivrer pendant le ganton-femme il m'écoutera en ratifusion de toute façon la gang les shout out on les fait live dans l'épisode audio c'est coupé fait qu'on peut dire vraiment ce qu'on veut si vous avez des commentaires à dire on peut rire on peut s'amuser comme moi pis Max tantôt qu'on s'écurait avec la fan probablement ça fera pas le cas probablement je te dis c'était pas la fan c'était toi parce qu'on l'a pas entendu c'était très de ça que j'entendais c'était très de ça que j'entendais donc merci la gang d'avoir écouté pis là comme on dit là ça fait quoi ça fait 1h13-14 qu'on run fait que là c'est assez fait qu'on va se revoir dans un autre épisode on va jouer à bien des affaires moi c'est Alondra vous autres jouez à ce que vous voulez Chris amusez vous et écoutez le podcast c'est pas pour les doux pour le prochain épisode si y'a tout le monde savez vous pourquoi les poux adorent les chevaux ? pour les chevaux pour les chevaux moi la babine c'est pas pour les doux ah si j'ai pas fait la bonne intro on recommence avec elle je faisais l'intro faut que j'aille là bon let's go c'est pas pour les doux Sous-titrage ST' 501